... Mort à l'âge de 26 ans le 11 mai 1973, dans l'école de l'île de Gorée, Oumar Blondé-Diop a fait ses études secondaires au lycée Louis-le-Grand de Paris pour ensuite poursuivre ses études universitaires à l'école normale supérieure de Saint-Cloud où il est sorti diplômé. En 1969, son engagement pour une Afrique libre et souveraine lui a valu une exclusion de l'école normale supérieure de Saint-Cloud, puis une expulsion de la France. À Dakar, il poursuit ses activités révolutionnaires. Il fut condamné le 23 mars 1972 par un tribunal spécial sénégalais à trois enfants de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Sa condamnation est liée à la mienne, souligne son jeune frère Dialle Diop, qui avait à l'époque juste 19 ans. En effet, le 3 février, jour de l'arrivée du président français Georges Pompidou, Dialle Diop, membre du groupe Black Panthers et Toupa Moros, et ses camarades ont tenté de lancer des cocktails Molotov sur le cortège officiel. Après avoir incendié le 15 janvier 1971, le Centre culturel français de Dakar et le ministère des Travaux publics. Condamné aux travaux forcés à perpétuité, depuis le Mali, Omar Blondé Diop a tenté d'organiser l'évasion de son frère. Mais à la veille de la visite officielle de Saint-Gor, le régime malien a procédé à l'arrestation de tous les réfugiés politiques sénégalais en exil à Bamako. 40 ans après sa mort, sa famille a encore saisi la justice sénégalaise d'une demande de réouverture du dossier pour faits nouveaux et parle de mensonges d'État. Aujourd'hui, 47e anniversaire de son décès, rien n'a changé. Seulement des postes sur ce jeune qui fut une figure emblématique du mouvement contestataire, poste 68-Tar, qui défia le président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Sénégalais 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 Sénégalais